Je vais même faire mieux, c'était pas prévu dans cette vidéo mais j'ai envie de te le faire. Ce type de vidéo n'est pas du tout putaclic et je vais te le montrer en moins de 10 minutes. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne, moi c'est Nicolas Dezeoeuvre et depuis décembre 2019 j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus rapidement possible. Je propose énormément de contenu partout sur TikTok, YouTube, LinkedIn et bien évidemment des prestations tarifées avec mon programme Candidat d'élite qui cartonne auprès des candidats qui veulent se faire accompagner via des prestations tarifées. Avant toute chose je t'invite à liker et t'abonner dès maintenant et activer la cloche pour ne rien oublier et à répondre à la question qui est juste ici, qui est selon toi, quel est avant de regarder cette vidéo le meilleur moyen pour trouver une alternance sans te fatiguer ? On va imaginer qu'aujourd'hui tu envoies, allez, on va prendre large, 10 candidatures par jour, ok, 10 candidatures par jour. Pardon j'écris un peu comme un médecin, par jour. Ok ? Et ça 7 jours sur 7 parce que tu es très motivé, donc même le samedi, même le dimanche, on s'en fiche, on postule. Donc ça fait 70 candidatures semaine, ok ? 70 candidatures par semaine. Imaginons que tu fasses ça sur 3 mois, donc là ça te fait 280 par mois, ça fait 300, t'enlèves 60, ça fait 840 candidatures si je ne dis pas de bêtises, de tête. Ça fait en gros que tu envoies 840 candidatures, de toute façon on est passé après, sur 3 mois. Imaginons que ta recherche prenne 3 mois, j'ai pris ça comme ça, ok ? Le temps que tu vas passer, parce que là c'est bien le sujet de cette vidéo, c'est d'être le plus efficace possible. En gros, tu vas passer sur une candidature, si tu envoies la fameuse lettre de motivation qui n'a plus d'utilité en 2022, mais la plupart des candidats l'utilisent toujours. Tu vas passer, allez on va dire 20 minutes, et je pense que je suis gentil, c'est beaucoup plus que ça, mais on va prendre 20 minutes. Donc 20 minutes, je vais faire un calcul avec mon téléphone rapidement pour être sûr de ne pas dire de conneries. 20 minutes et que tu as 840 candidatures, ça fait 16800 divisé par 60, ça fait 280 heures à postuler. Et donc si on divise encore fois 24, c'est comme si pendant 11 jours non-stop, tu imagines ? 280 heures à faire des candidatures en fait, ou alors 11,6 jours. Et ça c'est non-stop, tu ne dors pas, 11,6 jours c'est non-stop, tu ne dors pas, ok ? Sur 3 mois. Donc c'est honteux en fait, c'est juste honteux de passer autant de temps à postuler. Donc là maintenant ce qui va t'intéresser c'est, d'accord Nico tu me dis ça, très bien, mais comment je fais ? Je ne sais pas si tu connais le réseau social qui s'appelle LinkedIn. LinkedIn, tu vois un réseau social, on va prendre la couleur d'ailleurs de ce réseau pour lui rendre hommage. LinkedIn, 97% des candidats aujourd'hui, 97% ne publient pas. Ne quitte pas cette vidéo tout de suite, je te vois venir, écoute bien parce que c'est très très important et ça peut avoir une incidence sur la suite de ta carrière, d'accord ? J'ai des candidats que j'accompagne qui n'osaient pas publier, qui ont publié et qui aujourd'hui disent merci. Donc en gros ce que je veux te dire c'est que tu peux publier sur LinkedIn, même commenter, simplement commenter un post, ça peut te rendre visible aussi. Mais tu peux publier et le fait de publier c'est très simple, c'est que ça va te donner une visibilité de malade mental. Imagine que tu es uniquement, allez, sans relation, sans relation sur LinkedIn c'est vraiment pas compliqué, sans relation, ça en une semaine et demie tu peux les avoir, sans relation. Tu mets un post qui va faire 400 vues, d'accord ? 400 vues, ce qu'on appelle des impressions. Attention, une vue c'est juste, il suffit que le post passe dans ton fil d'actualité et que tu fasses ça et ça considère une vue. Donc moi je compte pas vraiment 400 parce qu'en fait il y en a beaucoup, c'est pas vraiment des vues. Donc moi je considère toujours en fait que je divise par 3, donc là typiquement ici si je le fais de tête rapidement, il y aura à peu près 133 vues si je dis pas de bêtises. Voilà, mais 133 vues, des vraies vues, c'est énorme, ça veut dire que c'est déjà quasiment 15% de ça, de ce que tu fais en 3 mois, d'accord ? Parce que les candidatures c'est des vues en fait, c'est à peu près la même chose. 133 vues, d'accord ? Mais un post ça te prend, ça te prend allez une demi-heure, une demi-heure quand on a dit qu'une seule candidature c'était 20 minutes. Et que là c'est comme si tu en avais envoyé 130, t'imagines le gain de temps déjà ? Tu en refais un la semaine d'après, un truc comme ça, où tu peux même en faire plusieurs dans la semaine. D'ici là donc du coup tu vas gagner des relations, tu seras peut-être à 180 la semaine d'après. Et là du coup tu vas peut-être faire, je sais pas, allez même si tu refais que 400 vues. Tu vois je suis vraiment pas ambitieux dans mes statistiques, c'est juste pour te montrer. Tu refais 400 vues donc ça te refait 133, t'as quasiment fait 30% si tu cumules ces deux-là en termes de vues. T'as quasiment fait 30% de tes 840, t'imagines ? Et encore tu peux faire 1000, tu fais 1000 c'est plié, ça y est t'as explosé ton score. J'ai des personnes qui avaient 100 relations et qui ont fait 10, 15, 20 000 vues avec leur post parce que je les aide aussi à publier ce qu'on appelle du copywriting. Je les aide aussi là-dessus. Mais ce que je veux te dire c'est que je veux juste que tu prennes conscience avec cette vidéo que le fait de publier ça va changer ta carrière en fait. Je veux juste que tu retiennes cette phrase-là et que tu le fasses. Parce que le but ce n'est pas d'être sur LinkedIn et de dire oui Nicolas il m'a dit ça, bon vas-y on verra demain. Non publie, publie et je vais même faire mieux. Ce n'était pas prévu dans cette vidéo mais j'ai envie de te le faire. C'est de te dire quoi publier. D'accord ? C'est un peu bonus si tu es resté jusque là, bah voilà c'est cadeau. N'hésite surtout pas du coup à liker, t'abonner et tout parce que là c'est quand même beaucoup de valeur que je te transmets. Alors qu'est-ce que tu peux publier ? Si tu es candidat notamment. Je vais mettre pour un candidat. Pour un candidat. Alors premier point, tu vas me dire je vais faire un post sur ma recherche. Ouais. Post sur ma recherche. Enfin je dis c'est ma recherche, c'est ta recherche mais tu m'as compris. Ok, très bien. Post sur la recherche. Alors après, encore une fois tu peux faire un post là-dessus mais c'est la manière dont tu vas rédiger qui va faire que tu vas avoir de l'engagement ou pas. Tu vois ? Si par exemple tu es uniquement en posture de s'il vous plaît je recherche tel type de contrat à partir de telle date, à tel endroit, j'ai mon école, ça ne va rien faire avec un CV en piège joint et tout. Par contre, il t'explique vraiment ce que tu peux apporter, que tu as une posture un peu d'apporteur de compétences, c'est là que ça va être très intéressant. D'ailleurs, il y a un point sur lequel je ne suis pas revenu par rapport à la technique d'avant. Mais quand tu postules, c'est toi qui va vers l'entreprise. Donc c'est toi qui es en posture de demande. Quand tu fais de la publication sur LinkedIn, ce sont les recruteurs qui viennent te chercher et du coup, c'est très très simple. C'est les gens qui viennent à toi. Je te montre un exemple tout bête en direct. Je vais te montrer un exemple tout bête en direct actuellement qui se passe sur LinkedIn. J'ai publié ce matin, un post, j'ai mis un post ce matin. Ici, hop, j'ai mis un post là. Non, ce n'est pas ça, ça c'est mes stats qui ne sont pas ouf en ce moment mais ce n'est pas grave. Là voilà, j'ai mis un post ce matin. Tu vois, il y a une heure qui a 3500 vues pour l'instant. Bon, j'ai 50 000 relations sur LinkedIn donc je ne te demande pas de faire pareil. Mais ce que je veux te montrer, c'est ça. C'est le nombre de visites que j'ai sur mon profil quand tu publies. Tu vois, regarde. Voilà. Il y a une minute, il y a cinq minutes, il y a six minutes, il y a dix minutes, il y a dix minutes, il y a onze minutes, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 22, 22, 23, enfin voilà. Tu m'as compris, c'est assez génial comme technique. Pourquoi ? Parce que je publie. Et du coup, c'est les gens qui viennent à moi. Donc, c'est beaucoup plus facile de, pour moi, vendre mes prestations de coaching ou même par rapport à toi qui voit mes vidéos YouTube, tu vois. Il y a des chances que tu me contactes après. En tout cas, c'est dans ton intérêt si tu veux aller vite. Mais tu me découvres, tu consommes mon contenu. Moi, je ne te dis rien, je ne viens pas te chercher, je ne te harcèle pas, je ne fais rien. Par contre, si au bout d'un moment, tu te dis, j'ai envie qu'ils m'aident, tu viens vers moi et on travaille ensemble. Mais c'est l'inverse, tu vois. En gros, c'est moi aujourd'hui que je suis, j'allais dire en posture de force, ce n'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus facile quand c'est la personne qui vient vers toi que quand c'est toi qui va vers elle en fait tout simplement. Donc, poste sur ta recherche. Tu peux aussi raconter une anecdote perso. Une anecdote perso qui, par exemple, tu as apporté un déclic. Je suis parti en voyage au Japon, je ne sais pas quoi. Ça m'a ouvert les yeux sur tel ou tel type de culture, sur le mode de fonctionnement. Je me suis demandé pourquoi au niveau de, je ne sais pas, du fonctionnement au niveau de la restauration, ça fonctionnait avec ce système-là. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est 20 ans en retard. Donc, j'ai envie de développer ça en France. Donc, hop, tu arrives dans la partie pro. Mais du coup, c'est une anecdote perso qui, au départ, tu as donné l'idée de faire ça. Tu vois, tu peux totalement raconter des choses comme ça sur le sport, sur plein de trucs comme ça. Tu peux parler d'un fait d'actualité en rapport avec ton sujet. Parler d'un fait d'actualité. Je vais te donner un exemple. Et surtout, ce que tu dois éviter d'actualité. Ce que tu dois éviter, religion, politique, tous ces sujets-là, on n'en parle pas, évidemment. Et le fait d'actualité, ça peut être, par exemple, le télétravail. Tu es dans les RH, le télétravail, évidemment, ça peut être un sujet super intéressant. Tu es dans le marketing, la partie digitale avec les réunions à distance, tout ce qui est Teams, Zoom, Skype et donner ton point de vue par rapport à ça. Ou alors, au management d'équipe, ça peut être très intéressant aussi. Il y a plein de choses comme ça. Tu peux parler d'un fait d'actualité. Tu peux faire des sondages. Ça, c'est très facile. Tu as une fonction sondage sur LinkedIn qui te permet de faire réponse A, B, C, D et puis tu fais un sondage avec une question. Donc ça, ça te permet d'avoir de l'engagement sur ton profil. Tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux avoir encore comme titre de demande ? Tu peux faire un post sur tes compétences, en fait. Dire aujourd'hui, en gros, c'est ton CV, mais amené différemment. Dire aujourd'hui, j'ai pu faire ça, 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 et je peux vous aider. Ce n'est pas vraiment un post sur ta recherche, mais c'est vraiment sur tes compétences, ton parcours passé, où tu racontes vraiment ce que tu as pu faire gagner aux entreprises, en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Le but, c'est de te mettre en avant toi, en fait, dans la globalité, de te faire connaître et, bien évidemment, de te faire contacter. Mais tu as plein d'idées de publication. Il y a plein de trucs que tu peux faire là-dessus. Vraiment ce qui te passe par la tête. Et surtout, il y a une chose qui est encore plus importante que ça. Et ça, c'est vraiment encore… Ça, c'est une pépite que je te transmets aussi, que j'ai compris au bout de pas mal d'années. C'est que… Tiens, je vais prendre le bleu pour continuer à être dans le mode de LinkedIn. C'est surtout de ne pas avoir peur. Là, je vais te prendre à contre-pied parce que là, tu es en train de te dire de publier, mais ce n'est pas ça. De cliver. Sauf, évidemment, sur les sujets religion, politique et tous ces sujets-là, je t'invite fortement à ne jamais parler de ça parce que là, c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. C'est ne pas avoir peur de cliver. Tu peux donner ton point de vue sur, par exemple, dire que le télétravail, c'est de la merde. Si c'est ce que tu penses, alors ne le dis pas comme ça, mais tu peux le dire. Et il y en a qui vont te dire non, c'est trop bien et tout. Mais très bien, ça fait de l'engagement. Les gens vont commenter ta publication. Donc derrière, tu vas tout simplement avoir plus d'engagement. C'est ce que LinkedIn veut. C'est qu'il y ait de l'interaction. Et donc, ton poste va être mis en avant, tout simplement. Donc, plus tu as de personnes qui commentent même négativement ton poste, mieux c'est. Donc, tu t'en fous en fait. J'allais même presque dire tant mieux. Moi, par exemple, sur une vidéo YouTube, alors je ne devrais pas le dire parce que là, tu vas aller mettre un dislike, mais je préfère une personne qui met un dislike qu'une personne qui ne met rien parce qu'une personne qui met un dislike, il y a eu une action sur ta vidéo, même si c'est négatif, il y a eu une action. Et donc, YouTube va mettre en avant ta vidéo. Donc, une personne en voulant dire je ne te soutiens pas, tu n'es pas bon et je n'aime pas ta vidéo, en fait, elle va m'aider. Tu vois, le pire, par exemple, sur une vidéo YouTube, c'est une personne qui ne met rien. Là, c'est le pire. Voilà. Mais une personne qui met un dislike, c'est mieux. Et donc, je te fais le parallèle avec LinkedIn, en fait. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Moi, j'ai trouvé une alternance comme ça avec LinkedIn. J'ai eu 60 opportunités en trois semaines, en 2017. Donc, c'était aux prémices de LinkedIn. Mais justement, aujourd'hui, il y a encore plus de monde dessus et c'est de plus en plus jeune. Donc, les gens l'utilisent de plus en plus. Mais le fait de publier régulièrement, de ne pas avoir peur. Moi, je publiais à peu près deux fois par semaine, le lundi et le jeudi matin. Et ça cartonnait, quoi. Ça cartonnait. Je faisais au début sur mes postes 500 vues, 1 000 vues, 1 500 vues, 1 000 vues. Puis après, j'en ai certains qui ont fait 7 000, 8 000 et tout. Et le fait de voir un jeune comme ça qui donne son point de vue. Et puis voilà, apparemment, ça avait l'air pertinent pour certaines personnes quand même. J'ai eu des opportunités, mais c'était un truc de dingue, quoi. Je publiais, puis j'allais courir, j'allais avec mes potes, faire mon sport, profiter. Puis je publiais, je publiais, je postulais même pas. En ligne, je postulais pas. Je fais que publier sur LinkedIn et j'ai eu mes contrats comme ça. Et puis des grosses, grosses boîtes, des Total, des Thalès qui m'ont contacté. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'industrie. Voilà, c'est pas rien. Des LVMH, c'est pas rien. Donc, voilà. Je sais que 90% des gens qui ont vu cette vidéo ne le feront pas. Et je le sais d'avance, c'est comme ça. Ou alors, ils auront besoin de se faire accompagner pour avoir le coup de pied au cul nécessaire. Mais pour la minorité qui le feront, vous allez voir que vos résultats vont être très très différents. Et que vous allez gagner énormément de temps. Et évidemment, stop à la lettre de motivation et à toutes ces conneries-là qui ne servent à rien en 2022. Je retrouve face caméra pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros like et commenter pour me dire si ce format de vidéo avec des petits schémas te plaît plus que le simple fait de parler face caméra pendant 7-8 minutes. N'hésite pas à le faire parce que c'est tout nouveau pour moi ce format-là. N'hésite pas aussi à regarder tous les liens en description. C'est très très important et ça va beaucoup t'aider dans ta recherche. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...